Hey salut les gens, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, Gerlok et moi faisons un concours pour obtenir votre propre manette à palette et les conditions étant d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment, de liker la vidéo, de mettre en commentaire je participe LT, enfin hashtag je participe LT, être abonné à la chaîne de Gerlok et liker sa dernière vidéo. Je ferai ça pendant une semaine et ensuite je ferai en live très certainement soit dimanche, soit lundi, soit mardi, ça dépendra du temps à ma disposition pour obtenir cette manette à palette. Je ferai bien évidemment un tirage au sort. Bonne vidéo ! Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, je sais qu'il y en avait énormément qui demandent du Black Ops 3, alors à ce qui paraît, la dernière vidéo Call of Duty Black Ops 3 que j'aurais fait n'aurait été pas dans les flux et que ça a énormément buggé niveau notification, donc voilà, je vous repose du Call of Duty Black Ops 3 en espérant que cela vous plaise et c'est concernant des nouvelles armes qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications, surtout d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, comme je vous ai dit, des fois dans les abonnements, la vidéo n'apparaît pas du tout, donc quand vous activez la notification, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui a été mise en ligne et de toute façon les vidéos sont mises en ligne vers 21h, toujours aux alentours de 21h, etc., donc n'hésitez pas à aller regarder. Et ici on pouvait défoncer la barre des likes pour Call of Duty Black Ops 3, puis là en plus c'est un gameplay assez récent sur Black Ops 3, c'est une nucléaire à la Galil, je crois qu'elle a été passée sur la Apex, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref. Donc n'hésitez pas à défoncer la barre des likes si on pouvait atteindre les 700 likes là-dessus, voilà, ça aide à atteindre plus rapidement les 30 000 abonnés, à monter au niveau chaîne YouTube, etc., puis vous savez très bien que j'essaye d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Comme je vous ai dit, niveau gameplay nucléaire Galil, ça va quand même assez rashkid, j'étais en compagnie de Aiman, je crois qu'au début ça a du 3 contre 3, puis après ça va rejoindre assez facilement. Au niveau de la classe que j'avais, je crois que c'était Poignet, Poignière, Go et Viseur Reflex. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté la classe, on va attaquer tout de suite le sujet de la vidéo concernant des nouvelles armes qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 et également sur Infinite Warfare, je ferai également demain la vidéo sur Infinite Warfare, mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Activision avait dit que chaque mois, il y aurait des nouvelles armes, autant que ce soit sur Call of Duty Black Ops 3 ou sur Infinite Warfare, voilà, rajouter du contenu, c'est ce qui manquait à un moment donné sur Call of Duty, étant donné qu'il y avait un gros blanc, il y avait un gros trou où il y avait zéro contenu et que c'était, on va dire, un peu ennuyant au sens du terme parce que c'était chaque fois le même jeu, etc., il n'y avait pas de renouveau sur Call of Duty. Et c'est vrai que depuis un petit moment, voilà, ils aiment bien rajouter du nouveau contenu, autant que ça soit sur Infinite Warfare, avec la Xeon, avec la VPR, autant que ça soit également sur Call of Duty Black Ops 3, avec la Galil, avec le couteau balistique, etc., etc., et il y aura bientôt des nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3. Déjà, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une liste qui a été établie lors du début de Call of Duty Black Ops 3 grâce au code fichier du jeu, où il y a eu beaucoup d'armes, je crois que je n'ai plus besoin de parler tout simplement de cette liste. Je pense que si vous tapez sur YouTube, etc., vous allez tomber énormément de fois sur cette liste, autant fait par les Américains là-dessus. Et il y aurait encore trois armes de mêlée, une possible arme en tant que SMG sur Call of Duty Black Ops 2, et puis après deux, alors ça c'est deux, mais voilà. Ces deux armes auxquelles j'ai parlé, c'est tellement, c'est peu probable, c'est possible, c'est possible. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, j'en ai déjà parlé pour une des deux armes, mais que c'est possible que ces deux armes-là sortent parce qu'elles sont déjà dans le jeu en tant que, voilà, on va dire, création d'armes de Call of Duty Black Ops 3. Donc déjà la première des choses, comme je vous ai dit, il y avait donc trois armes de mêlée, donc un, ça serait un pic à glace, enfin je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais tu sais, c'est assez chelou comme truc, de toute façon, je ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les images où ça serait la première arme de mêlée, et la deuxième étant la hache, alors ça fait depuis un petit moment qu'on parle de la hache, si je ne dis pas de bêtises, ça fait depuis le DLC 3 de Call of Duty Black Ops 3, où justement on parlait de la hache, parce qu'il me semble que justement dans les maps, on pouvait voir justement une de ces haches-là, et ça faisait peut-être référence justement à une des nouvelles armes DLC qui allait arriver sur Call of Duty, elle n'est jamais sortie, mais c'est une probabilité, et en plus elle est sur la liste, et la dernière étant une massue qui a également, alors bien évidemment les images que je vais vous montrer, elles ont été montées du début jusqu'à la fin, ce n'est pas moi qui les ai montées, c'est des youtubeurs américains qui ont dit, ouais ça serait à peu près comme ça, etc., donc si vous voyez que l'image est comme ça, qu'elle ne va pas sortir comme ça exactement, il faut rester tranquille, d'accord ? C'est de la spéculation, ce que je fais, d'accord ? Sur le design de l'arme, mais on sait que ces armes-là vont sortir, on sait, elles sont dans les codes fichiers du jeu, elles vont très probablement sortir, et surtout le plus essentiel étant qu'on a déjà des preuves, que ce soit dans les codes fichiers du jeu, et qu'en plus chaque mois Call of Duty, Activision, on va dire, Treyarch, Infinity Ward, rajoute du contenu chaque mois sur les différents Call of Duty. Ensuite on va parler de la nouvelle SMG. La nouvelle SMG, alors c'est une rumeur qui existe, on va dire, depuis quoi ? Depuis 2-3 mois, concernant justement cette arme-là, qui est assez connue sur Call of Duty Black Ops 2, étant la PDW, et tu vas me dire, ouais, mais comment la PDW, etc., alors c'est une sorte, je ne vais pas dire une sorte d'easter egg, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est par rapport à la KN44, où on voit en haut justement PDW, je vais vous mettre après l'image bien évidemment, et concernant ceci justement, c'est un peu bizarre qu'on voit la PDW sur une KN44, c'est un peu chelou, je trouve, franchement, c'est un peu chelou, et c'est un peu bizarre au sens du terme que, pourquoi c'est ici, etc., et surtout, le principal étant que c'est possible que cette arme sorte sur Call of Duty Black Ops 3. Pourquoi ? Laissez-moi m'exprimer. Donc déjà sur World at War, on avait donc la M16 et la PPSH qui sont sorties sur Call of Duty Black Ops 3. Sur Black Ops 1, on est tombé sur la Galille, qui sort de Call of Duty Black Ops 1, et ensuite le couteau balistique. Donc la probabilité qu'une arme de Call of Duty Black Ops 2, avec la PDW qui sort, ou les deux autres armes auxquelles j'avais déjà fait une spéculation, sorte soit probable. Je dis bien probable, hein, pour ces armes-là, les armes de mêlée, c'est sûr qu'elles vont sortir. Mais, je pense que c'est vraiment possible que la PDW sorte, parce que c'était une bonne arme, c'était une arme qui a été bien appréciée par la communauté, même si au début, certaines personnes vont dire « Ouais, elle était cheatée, etc. », c'est vrai qu'avec un silencieux, elle faisait vraiment un taf de ouf, et que c'était vraiment une arme que je surkiffais au début de Call of Duty Black Ops 2, et c'est vraiment le feu si cette arme revient sur Call of Duty Black Ops 3, parce que c'est une arme que j'avais beaucoup appréciée. Après, bien évidemment, sur Black Ops 1, j'aurais bien voulu le retour de la Haugue, c'est vrai que le retour de la Haugue aurait été juste hyper stylé, mais bon, faut faire avec, avancer comme ça, et puis, voilà, et puis, maintenant, on va attaquer les deux autres armes, bien évidemment, qui font partie de Call of Duty Black Ops 2, j'en avais déjà parlé à propos de la M27, c'est vrai que la M27, bon, vous savez très bien que ça a été construit pour certaines armes, en l'occurrence, l'ICR, qui ressemble énormément à la M27, mais bon, ils peuvent changer les statistiques, en soi, tu peux très bien changer les statistiques d'une arme, comme la Galil, parce que c'est vrai que la Galil n'est pas du tout la même entre Call of Duty Black Ops 1 et Call of Duty Black Ops 3, donc tu peux très bien changer les statistiques d'une arme, et ensuite, la deuxième arme étant la MP7, là, tu vas me dire, ouais, mais c'est de nouveau par rapport à la Pharo, etc., je ne dis pas le contraire, ça, c'est vraiment les deux armes, on va dire, les plus improbables que possible, mais la MP7, c'est vrai que c'est une arme également qui aurait été stylée de revoir sur Call of Duty Black Ops 3, quand j'avais vu, justement, les armes sur Call of Duty Black Ops 3, etc., je me suis dit, oh, mais putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas la MP7 et la MSMC, tu vois, c'est vraiment deux SMG que j'aurais tellement voulu revoir sur Call of Duty Black Ops 3, et elles ne sont jamais sorties, donc, voilà, ça aurait été stylé, là-dessus, comme je vous ai dit, les deux dernières, c'est de la totale spéculation, il n'y a aucune preuve encore à ce jour, mis à part que les armes sont dans les codes fichiers du jeu, parce que ça a été là pour créer un design par rapport à certaines armes, etc., mais aucune preuve à ce jour que ces armes vont sortir, contrairement aux trois armes de mêlée qui existent déjà sur Call of Duty Black Ops 3. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu concernant ces nouvelles armes-là, comme je vous ai dit, beaucoup de spéculation là-dessus, parce que je n'ai aucune preuve, on va dire que dès que j'aurai vraiment plus de preuves là-dessus, je vous dirai, ouais, ça c'est sûr, ça va sortir, etc., etc., comme j'ai l'habitude de le faire sur Infinite Warfare, quand il y a des choses qui vont sortir, par exemple la Xeon ou la VPR, où on avait vu un peu plus de gameplay en avance là-dessus, mais là-dessus, on va dire que, voilà, il n'y a pas plus de preuves que ça, et surtout que, contrairement, on va dire, un peu à Infinite Warfare, c'est vrai que ces derniers temps, les gens réussissent à trouver des glitchs pour réussir à jouer aux nouvelles armes sur Infinite Warfare, et n'arrivent pas à montrer du gameplay, tout simplement, parce que Activision décide de striker les vidéos, et ne veulent pas que, justement, la communauté sache que ces nouvelles armes-là vont arriver, mais bon, on dit ça, mais bon, il y a toujours des quelques fuites, etc., tu te demandes limite s'ils font exprès, et puis après, ils essayent de striker la vidéo juste pour parler un peu des armes, et rajouter un peu plus de hype sur les différents Call of Duty. Voilà les gens, on va arrêter là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je t'ai dit, si vous pouvez défoncer la barre de like, cela me fera extrêmement plaisir, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires par rapport à ces dernières armes sur Call of Duty Black Ops 3, et surtout, voilà, de partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux, que vous soyez au courant des différentes armes qui vont sortir sur Call of Duty Black Ops 3. C'était Loctet 2, peace out. C'est parti ! C'est parti !